Salut les loulous, c'est Camerlac ! Aujourd'hui je vous propose un jeu sur Sega Megadrive, donc pour les américains c'est la Genesis. Donc le nom de ce jeu c'est Toki Going Up Spite, je sais pas, comme vous voulez. Et la version originale en japonais c'est Juju Densetsu. Donc en fait, on est l'humain, sa femme se fait enlever par le monstre qui se trouve maintenant à droite et on se fait transformer en homo sapiens. Donc c'est un jeu qui est sorti en 1989, donc comme je l'ai dit sur Megadrive, il a été porté sur d'autres consoles mais le jeu quand je l'ai joué moi quand j'étais jeune, c'était sur la Megadrive. Donc voilà, je joue Densetsu, donc on va appuyer sur Star. La Megadrive c'est toujours celle qui a 3 boutons, j'utilise pas la bonne parce que je suis sur une Raspberry Pi qui utilise Retropi pour pouvoir justement jouer à ses jeux sur la télé et pour pouvoir l'enregistrer. Donc on va se mettre sur un player et ça va être assez compliqué, je sais pas. Donc ça on tire, là ici on saute, on saute aussi. Ensuite qu'est-ce qui se passe ? Il y en a pas d'autres. Ok, d'accord. Donc là, on récupère les fruits pour les points et là ici on a le gros missile. Alors ici il faut faire attention, je l'ai quand même testé rapidement, mais vraiment vite fait et puis je me suis fait avoir plusieurs fois juste pour pouvoir le reprendre en main. Je me rappelle de quelques passages à ce niveau-là. À un moment, je me fais avoir à chaque fois, donc il faut que je saute, mais le problème c'est qu'on voit rien à cet endroit-là. Voilà, même si on a une grosse... Bon. Et apparemment les bonus sont limités dans le temps. Donc ici on voit rien, mais je sais qu'en bas, il y a des piques. Donc je vais sauter quand même un coup. Et voilà, vous voyez les piques, à chaque fois je me faisais avoir ici parce que comme on est dans l'inconnu, et ben je sais pas combien de boules d'énergie je dois lui péter dans la tête. Donc ça ici, waouh ! Donc la barre d'en bas, c'est où ? Premier niveau. La barre en bas, c'est la taille de la boule. Et donc la force que ça va engendrer, vous avez vu ? Je tire une grosse, une moyenne, et je me suis fait tuer, donc on recommence le niveau. Et ça, ces bêtes-là, c'est... Voilà, on les défonce. Donc c'est un jeu que j'ai pas beaucoup joué quand j'étais jeune. Voilà, oh non non, mais c'est pas vrai ! Donc je disais, c'est un jeu auquel j'ai pas énormément joué, parce que c'est un petit peu raconter ma vie à ce niveau-là, mais on est sur YouTube un petit peu pour ça aussi. Quand j'étais jeune, mais c'est pas vrai, putain, avance plus vite ! Quand j'étais jeune, on n'étant pas forcément très fortuné, on avait pas forcément la possibilité de partir en vacances. Et il y avait ce qu'on appelle le secours populaire. Le secours populaire, ça permet à des enfants de partir en vacances dans des familles d'accueil. Et c'est dans une de ces familles d'accueil que j'ai joué à ce jeu. Bon, là, c'est pas très représentatif, parce que je me fais avoir sur un niveau complet, quoi. C'est... c'est triste. Voilà, on pète celui-là, on se baisse. Voilà, on essaye de l'avoir, je sais pas ce qu'il se passe en bas. Oui, donc là, 16 tonnes. Imaginez 16 tonnes. On va sauter. Et on se fait propulser. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à éjecter la... Comment dire ça ? On arrive à éjecter le 16 tonnes. On peut sauter dessus, je savais même pas, ça. Et pendant qu'on est en train de tirer... Bon, là, je me doute... Voilà, je me doutais de... Je me doutais du piège. Je me doutais du piège, donc... Pour vraiment savoir ce qu'il se passe en bas. Donc, on appuie sur la flèche. Et là, je vois une vie... Ouah, c'était chaud. Qu'est-ce qu'il se passe en bas ? Bon, bah, c'est bon. Est-ce qu'il y a des passages cassés ? J'en ai strictement aucune idée. Bon, je vois qu'on peut aussi avancer à quatre pattes. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est un jeu que j'ai pas forcément joué. Il y a plusieurs niveaux, bien sûr. Voilà, et on se fait baiser par les boules de feu. Donc, on va rester ici. Hop, on se baisse. Et... Donc là, voilà. On a plus... Waouh ! On continue. On l'a tué. Donc, on n'a pas de double jump, comme dans les autres jeux. Voilà, on essaye de les avoir. Bon, là, ici, il y a un toit. Je le savais pas. Donc, on le voit un petit peu au niveau du graphique. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des boules. On saute bien. Waouh ! C'est... Et une fois que la boule, elle est dans la terre, c'est... C'est... C'est mort, quoi. C'est... Est-ce que je peux y aller ? Bien sûr que non. C'est bloqué. Et voilà, mon temps de bonus est terminé. Donc, je pense que ça, ça s'effrite sous nos pieds. Voilà. Le... Ah, ok. Les petits pièges qui sortent de... Du sol, là. Pas franchement sympathique. Donc là, on est sur un... On est sur un genre de labyrinthe style Tom et Jerry. Donc, euh... Ça va, je me fais pas toucher. On pète tout ça en étant en sécurité. On revient là. On se baisse au KO sur ce dernier. Voilà. Trois... Trois billes d'énergie. Et elle est KO. Donc, on la tue aussi. Eux, ils essayent de nous tuer. Je ne sais pas de quelle manière... Ils essayent, mais ils essayent. Et vous voyez qu'en bas à gauche, on a un temps. Bon, là, je l'ai même pas touché qu'elle est... Euh... Qu'elle est tombée, la bestiole. Voilà. Bon, on peut pas y aller. Donc, on doit suivre le labyrinthe. On sait jamais si on doit revenir en arrière. Encore un. Donc là, on est mort, euh... Je ne sais plus à quel endroit. En haut, je pense. Là, ici, tout à gauche. J'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, euh... Ça... Ça n'aide pas forcément. Là, c'est une petite vie. On va essayer de l'avoir. Bon. Je suis mort. On refait tout le parcours. C'est, euh... C'est, euh... C'est un attrape-couillon. Voilà. Soyons honnêtes. C'est un attrape-couillon. Donc là... Il n'y a plus d'ennemis. On a nettoyé le... Le bas. Donc, une fois qu'on sera retourné en haut, il n'y aura pas besoin de... De retourner chercher la vie. Voilà. Voilà. C'est... Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Au niveau des ennemis bien spécifiques, euh... Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. On a vu quoi. On a vu des petits traits. Des petits... Des petits lézards. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Et on a un temps très limité. Waouh. Le petit... Je ne sais même pas comment définir cela. Bon, on tire constamment. On ne sait jamais ce qui va nous arriver sur la gueule dans ce jeu. Voilà. Trois coups. Donc là, on dirait un scarabé rhinocéros. Je ne sais pas quoi. Voilà. Et voilà la sortie notée en anglais. Est-ce que... Bon. Il semblerait que ce soit un boss. Le petit boss. Bon. Je vais sauvegarder pour éviter de tout reprendre. Voilà. On doit peut-être essayer de passer en dessous. Quand le moment est venu. Est-ce que je me fais... Bon. Bah, je suis marrant. Au moins, on le sait maintenant. Donc, je vais recharger la partie pour éviter d'avoir perdu la vie. Pour rien. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? La bouche est fermée. On ne peut pas y aller. Bon. On a vraiment tout joué. Waouh. J'ai eu chaud. On a tout juste le temps de passer avant que ça se ferme. Voilà. Ça, c'est mort. Qu'est-ce qu'il se passe après ? J'en ai strictement aucune idée. Je ne me rappelle plus du tout de ce passage. Voilà. Bon. Bah, c'est fini. Donc, on a fait le premier monde. Je ne sais pas si on va continuer à... Si on va en faire une série par exemple. Les chaussures. Les baskets. Waouh. C'est pour elles... Mais ce n'est pas possible, ça. Voilà. Quand on ne se rappelle plus d'un jeu. Apparemment, on saute beaucoup plus haut. On va beaucoup plus vite. C'est même plus un bonhomme. C'est un kangourou. Qu'est-ce qu'il se passe ? Au moins, on sait ce qui va arriver. Oh. Mais non, je voulais lui tirer dessus. Bordel. Bon. Bah, c'était la fin. Bon. Bah, cette vidéo s'arrête ici. Cette vidéo s'arrête ici. Et bah, j'espère qu'elle vous a plu quand même. J'espère que je vous ai fait découvrir ce magnifique jeu qui était sur Sega. Donc, c'est du 16 bits sur Megadrive. J'espère que ce jeu vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en voulez un petit peu plus. Ça me ferait plaisir de vous faire plaisir encore une fois comme d'hab. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bisous béco les loulous. Bye bye. Bye bye. seeasis Twitter.